Je vais faire la suite. J'ai beaucoup apprécié ce que Raphaël a fait dans les deux premières rapproche au niveau de la crainte de Dieu. J'ai pu aussi admirer, à un moment donné, dans la première partie, il a parlé justement de ce Dieu créateur tellement incroyable. Je pense qu'il a juste effleuré tout ce que Dieu a fait. Mais déjà, dans le fait qu'il ait juste effleuré, c'était juste magnifique. Et je me disais, mais quand il a abordé cette notion de profondeur, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, waouh, mais en fait, on a un Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut espérer. Et ça force au respect. Et ce matin, je vais enlever le mot crainte. C'est vrai que la crainte peut avoir différentes significations pour chacun. Et justement, je vais le remplacer par le mot respect. Il y a certaines versions de la Bible qui parlent justement de la crainte comme un profond respect par rapport à Dieu. Et je vais juste vous donner la définition que je trouve intéressante. Qu'est-ce qu'est le respect, en fait ? Dans beaucoup d'endroits, on parle de respect, du vivre ensemble, dans les écoles, dans nos familles. Mais qu'est-ce qu'est le respect ? Le respect, premièrement, c'est un sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard et considération. Le deuxième point, il dit, c'est le fait d'observer les règles imposées. Et le troisième point, il dit, ce sont des hommages qu'on apporte aux personnes. Alors ce matin, sur la troisième partie de la crainte de Dieu, du respect de Dieu, j'aimerais te poser cette question, ce serait un peu le titre qui dit, qui choisis-tu de respecter ? Je me le dis à moi-même, qui choisis de respecter ? Et j'aimerais que ce matin, on puisse plonger nos regards dans la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager à venir chaque dimanche avec la parole de Dieu, avec vous. Et c'est vrai que c'est toujours bien de pouvoir regarder ce qui est dit. Et je vais reprendre dans, on peut envoyer, on va reprendre en fait dans Deutéronome 6, et on va le lire ensemble. Et ce matin, je vais vous demander d'être attentif et d'écouter ce que Dieu veut nous dire par rapport à ce respect à son égard. Dans Deutéronome, il faut savoir que dans ce livre, c'est là où Dieu va donner la loi à son peuple. Et c'est vrai que j'entends des... C'est ma faute ou sinon je prends un micro ? Je prends un micro, non ? Ouais. Petit souci technique, mais ne vous inquiétez pas, avec Dieu, il n'y en a jamais dans sa parole. Sa parole est toujours d'actualité. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu respectes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Waouh ! En fait, Dieu, il a mis des lois, des ordonnances dans le but juste qu'on soit heureux. Mais avant, il faut les mettre en pratique. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En fait, en permanence. Mais tu parles de ces règles et tu les mets en pratique. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce verset m'a beaucoup, ce passage m'a interpellé et me dit, mais est-ce que nous prions pour toutes les bonnes choses que nous pouvons manger encore aujourd'hui dans notre pays ? Est-ce que nous sommes reconnaissants de tous ces petits détails ? En fait, Dieu nous insiste sur tout ce passage à être attentif à chaque petite bénédiction que Dieu vous donne dans votre vie. Petit détail, Seigneur, je te remercie pour le repas que je vais pouvoir partager avec mes amis à midi. Merci pour ce qu'on va pouvoir manger alors que certains n'ont rien à manger dans leur assiette. C'est des petits détails qui pour nous deviennent tellement familiers de pouvoir manger à notre faim jour après jour. Mais n'oublions pas d'être reconnaissant. « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Tu respecteras l'éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Aujourd'hui, on n'a plus forcément de Dieu comme était à l'époque, mais nous avons beaucoup d'activités, de tentations, de choses et d'autres, pire que jamais dans notre société que nous avons de toutes les époques. il y a tellement de choses qui peuvent nous séparer de la présence de Dieu, qui ne peuvent nous amener tellement loin. Aujourd'hui, il y a tellement de choix, c'est tellement rempli en fait, et de se dire « Mais Seigneur, juste aujourd'hui, je veux prendre un temps et lire ta parole et juste prie avec toi. » « Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. » N'oublions pas que Dieu nous voit à chacun d'entre nous dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous faisons. Et Dieu est un Dieu jaloux. Mais je vais te montrer aussi quelque chose d'autre, un des aspects de Dieu qui est tellement incroyable. « La colère de l'éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'éternel, afin que tu sois heureux et que tu rentres en possession du bon pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. Encore une deuxième fois, mets en pratique afin que tu sois heureux. Au jour d'aujourd'hui, plus que jamais, les gens cherchent le bonheur, cherchent à être heureux. La solution, elle est juste là. Lis la parole, mets-la en pratique et tu seras heureux. Après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'éternel l'a dit, lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ses préceptes, ses lois, ses ordonnances que l'éternel notre Dieu vous a prescrites. Et tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Là, nous avons les Israélites qui sont en train de relater ce que Dieu a fait en Égypte. Mais dans cette salle, c'est rempli de personnes qui peuvent témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Il y a des petits détails, il y a des grandes bénédictions, il y a des miracles qui ont été opérés de votre vie. Et tout ça, rien que toutes ces choses que vous avez vécues, vous-même, vous pouvez les partager autour de vous. Et dire, moi j'ai un Dieu qui est grand et à qui je vous le plus grand respect. Parce qu'il a accompli premièrement à la croix, parce qu'il m'a aimé. Et je le voue un des plus grands respect. C'est la personne, la première à qui je voue ce respect. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de respecter l'éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. » Waouh ! En fait, Dieu a tout prévu pour que nous soyons heureux en fait. Et quand on réalise, quand on relit cette parole, on se dit « Mais en fait, ce profond respect, est-ce que je l'ai dans ma vie ? Est-ce que je l'ai ? » Et souvent on dit « Ouais, mais ok, Dieu parle de mettre en pratique. Sa parole, mais en fait, c'est quoi ? C'est quoi ? » Et je vais directement me plonger dans Romains 12, de 9 à 21. Et là, il donne plein de petits éléments à mettre en pratique qui ne sont jamais faciles mais qui sont toujours possibles avec l'aide de Dieu. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. » Allez, je vous remets. « Soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Combien des fois on abandonne la prière parce que c'est difficile ? Mais continuez à persévérer. Voilà ce que nous dit la parole. Mais en pratique, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous perséquitent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, ça c'est pas évident, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il y a des personnes dans les relations, c'est jamais facile. Mais continuez à persévérer, à prier pour cette personne, pour que la relation avec lui s'améliore. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » La mise en pratique, elle est là. On a tous les éléments. On a tous les éléments. Et je pourrais conclure, m'arrêter là et dire, « Je vous ai donné tous les éléments, je peux partir, allez partager mon repas et vous dire au revoir. » On va continuer, aller un peu plus en détail par rapport à ce respect de Dieu. Il est dit, « Dans l'alliance de Dieu avec Israël, le respect de Dieu exprime l'engagement de fidélité envers Dieu. » Waouh ! « Exprime l'engagement de fidélité envers Dieu. » Ok. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va aller dans Proverbe 1. Le Proverbe 1, s'il y en a qui l'ont déjà lu, le Proverbe 1 vraiment nous appelle à être dans le respect de Dieu. Il nous rappelle à combien plus forte raison c'est le plus important. Si vous vous rappelez de ce que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, en vrai c'est le respecter. Parce que quand tu aimes, tu respectes la personne. Et dans ce Proverbe 1, verset 5, il dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. La première des choses quand on veut respecter Dieu, c'est écouter ses commandements. Mais en fait, c'est toujours cette question, qui j'écoute en fait, aujourd'hui ? On est tellement influencé par des influenceurs qui sont très connus sur YouTube. On est très influencé par tout ce qui est dit sur le web, les informations. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Et on doit apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, qui n'est pas toujours évident. Si demain, il y a un fake, c'est-à-dire une fausse information, est-ce qu'on va le croire ou est-ce qu'on ne va pas le croire ? Ce n'est pas évident. Mais écoute premièrement la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire ? À partir du moment où tu vas construire cette relation avec Dieu, dans ta vie, que tu vas prier, que tu vas lire la parole, tu vas apprendre à le connaître. En fait, ah ok, c'est un Dieu qui m'aime. C'est un Dieu qui attend de moi que je le respecte. Ok. Je vais continuer plus loin. La première des choses, donc, c'est écouter. La deuxième des choses, dans le respect de Dieu, proverbe 1, 29, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi le respect de Dieu. C'est une question de choix. Si tu veux respecter Dieu tout au long de ta vie, c'est une question de choix. À partir du moment où j'écoute ce qui est écrit dans la parole, j'ai un choix à faire. Et le choix va nous amener à la mise en pratique des commandements de Dieu ou pas. Nous allons continuer. Proverbe 1, 33, qui dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. À partir du moment où j'écoute, je fais un choix de mettre en pratique ou pas ce que Dieu me conseille, me propose dans sa parole. » Et j'aimerais aborder trois personnes, j'aime bien dire les trois J, qui ont été des exemples. Il y en a plus encore dans la Bible. Mais ces trois-là, ils m'ont interpellé. J'appelle ça les trois J, Joseph, Job, Jésus. Joseph a respecté Dieu. Quand tout à coup, la femme de Potiphar, rappelez-vous de cette histoire, s'est approchée de lui, il a dit, « Viens avec moi et couche avec moi. » Il a commencé à dire avec des paroles, « Non, je ne veux pas mettre en péril les commandements qui ont été dits dans cette maison. Je n'irai pas vers toi. Tu es la femme déjà d'un homme et je ne commettrai pas d'adultère. » Il lui a dit, « Oui, mais elle n'a rien lâché. » Elle est revenue à la charge. Et Joseph a fait quelque chose que nous devons tous appliquer devant certains choix qui auront des conséquences dramatiques dans notre vie. Il a fui devant le péché. Et il y a certaines choses, des choix qui vont être portés devant vous où vous aurez toujours une décision à prendre. Ce choix à faire de dire oui ou non. Certains diront, « Oui, Dieu m'a tenté. » Dieu ne tente jamais. Dieu éprouve les cœurs. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu a éprouvé le cœur de Joseph. Parce que Dieu voulait l'amener encore plus loin. Mais il fallait que pour diriger un pays, il soit, il prenne une personne qui a un cœur intègre. Il ne pouvait pas se permettre de prendre quelqu'un qui allait céder à des avances d'une femme. Quel aurait été l'exemple ? À partir du moment où tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu et que tu fais des choix désastreux, les conséquences seront aussi désastreuses. Et Joseph a fait ce choix de dire non. Ce qu'il a amené, regardez bien, ce qu'il a amené en prison. Mais la prison n'était qu'un tremplin pour accéder à la place que Dieu avait préparée pour lui. Parce qu'il avait respecté Dieu. Il savait très bien que l'adultère n'était pas approuvée par Dieu, n'était pas consignée dans ses commandements. Et Joseph a été amené plus loin dans la place qu'il était, que Dieu avait choisie pour lui. Il avait vu de là, dans ses décisions, dans ses choix qu'il avait faits, Dieu avait vu en Joseph que c'était un homme qui pouvait amener à cet endroit. Peut-être qu'à ce moment-là, si Joseph avait fait un autre choix, peut-être que Joseph n'aurait pas eu la suite de son histoire. Mais une autre histoire, peut-être plus compliquée. Et on a des exemples qui sont tellement bibliques. Est-ce que nous en prenons exemple ? Job. Job, lui, m'a... Je me suis dit, Job, franchement, quand je vois ce qu'il est arrivé et quand je vois aussi ce qui est arrivé à Joseph, c'est qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Qu'est-ce que j'aurais fait devant ce choix ou devant ces choses à prendre où Job était quand même quelqu'un qui, en gros, était bien. Aujourd'hui, il aurait pu être milliardaire. Et Job était vu... Regardez bien comme Job était vu. Il a une discussion avec Satan. Il est tellement fier. Déjà, quand on commence Job 1, il y a dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il respectait Dieu et se détournait du mal. Pam ! De suite, on présente la personne avec déjà ses attributs. Et tu te dis, ah ouais, là, c'est un bonhomme, le gars. Et ce gars-là, à côté de ça, il avait une position aujourd'hui qu'on pourrait voir de milliardaires. Et il avait déjà des vertus que Dieu avait déjà attribuées à Job. Et parce qu'il avait fait ce choix d'écouter Dieu, de faire un choix, de marcher avec lui et de mettre en pratique ses commandements. Et quand Satan vient devant l'Éternel, regardez bien ce que Dieu va dire. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Est-ce que tu l'as remarqué ? Est-ce que tu as remarqué mon fils Patrick ? Est-ce que tu as remarqué Ricardo ? Est-ce que tu as remarqué Claude ? J'aimerais te dire une chose. C'est que Dieu va parler avec fierté à Satan parce qu'il a devant lui un homme qui craint son nom. Et j'aimerais te le dire que ce matin, Dieu parle avec fierté de toi, qui marche avec Dieu, qui met en pratique ses commandements. Toi qui es jeune, qui vas faire encore des choix dans ta vie, et nous en tant qu'adultes aussi, Dieu parle avec fierté à partir du moment où tu fais le choix de mettre en pratique ses commandements. Et à chaque fois que tu fais un choix qui lui plaît, mais Dieu est tellement dans la joie de se dire, mon enfant marche avec moi. Et c'est tellement beau de voir ça et lui dire, as-tu remarqué mon serviteur ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui me respecte et qui se détourne du mal. Hier, nous avions un tournoi au club de rugby où je travaille et j'ai rencontré Mathias qui était avec son fils, Aaron. Et j'ai trop aimé cette image. J'aime bien regarder vu que je suis dans l'organisation, ça me permet d'avoir un oeil et de regarder tout. Et je voyais Mathias comme il a admiré son fils qui était en train de jouer. Et vous savez que dans tous les sports, il y a des règles à respecter. Et Aaron jouait, je regardais Aaron et tout ça, il était à fond et tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué plus que ça, c'est quand j'ai parlé avec Mathias, on a eu plusieurs occasions de parler pendant le tournoi. Mathias, à chaque fois qu'il me parlait d'Aaron, il était fier. C'était un papa qui était fier. Il me parlait avec fierté, admiration. On voyait que les yeux de Mathias, il brillait. Oh mon fils, il est comme ça, t'as vu ? Et Aaron, il faisait partie des petits gars qui respectaient les règles. Il y en avait un dans l'équipe que j'ai dû reprendre, dans l'équipe de plan, les Watt, que j'ai dû reprendre. Mais pas Aaron. Aaron, il respectait les règles. Et on voyait la fierté de son papa parce que Dieu, il est fier de toi. Quand tu mets en pratique ces commandements, quand tu, ce côté-là où tu te dis, j'ai envie de faire le choix parce que j'aime Dieu. Si demain, on te propose un dessous de table avec une enveloppe de 200 000 balles, mais par contre, tu vas faire des choses qui ne plairont pas à Dieu. Mais par contre, ces 200 000 balles, t'en as vraiment besoin pour ci ou pour ça. Et c'est tellement une belle opportunité. Ça s'appelle de la corruption. Est-ce que t'es prêt à corrompre ça pour ne plus respecter Dieu ? Il y a plein d'exemples dans notre vie où tous les jours, on est éprouvé. Mais est-ce que tu désires plaire à ton Dieu qui t'aime tant, qui est venu à la croix pour que tu aies une relation avec lui ? Est-ce que tu es capable de dire non et de dire non, je ne veux pas. Oui, je veux vivre avec Dieu et vivre ses commandements. Je sais que ce n'est pas facile. Et ce côté-là, c'est de se dire OK, aujourd'hui, on a beaucoup de choix dans nos vies de se dire toujours est-ce que je veux le respecter ou est-ce que je n'ai pas envie. Et une des meilleures façons, c'est de grandir dans sa relation, c'est tous les jours de se dire je veux avancer avec lui. Je veux m'entretenir avec lui. Je veux lire sa parole. Je veux écouter les louanges. Je veux louer Dieu. Je veux marcher avec lui. Je veux aller à l'église pour en apprendre plus. Je veux prier avec des frères et sœurs. Et là, dans ta relation, plus tu vas grandir avec ta relation avec Dieu, plus tu vas éprouver un respect pour sa personne. Et ce respect-là, c'est la base de notre vie chrétienne. S'il y a plus respect, la relation, elle se détériore parce que tu vas choisir autre chose. Et j'ai bien aimé ce que disait Aimable. Aimable disait, « Moi, si je n'ai pas la prière, je meurs. » Et j'aimerais vous inviter à dire, « Mais si je n'ai pas ce respect vis-à-vis de Dieu, je meurs en fait dans ce monde. » La relation de Dieu, la relation avec notre Dieu, notre Papa céleste est tellement importante parce qu'il t'aime tout simplement. Et dans cet amour, tu vas être amené à le respecter au plus haut point, à te dire, c'est cette personne, c'est Dieu que j'ai choisi et que je veux respecter. La difficulté parfois, c'est toujours de faire ses choix par rapport à tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont attractives, qui nous posent toujours des réflexions et dire, « Mais bon, il y a ci, il y a ça. » Mais il faut savoir à un moment donné se positionner. et il y a certaines choses où tu vas être obligé de dire non. Je prends un exemple. Est-ce que tu peux envoyer l'image numéro 1 ? Quand tu demandes à Dieu de te parler, parle-moi, Dieu te parle au travers de sa parole comme on vient de la lire là. Maintenant, est-ce que tu peux m'envoyer l'image 2 ? John Beaver disait « La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est avoir peur de tout ce qui pourrait nous éloigner de Lui. » Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui pourraient nous éloigner de Lui. Et je vais énumérer quelques trucs. On est d'accord, pas d'accord ? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont proposées, notamment une sexualité qui est complètement dépravée, où maintenant, le respect par rapport du mariage, aux relations sexuelles, s'est dépassé. Aujourd'hui, on a l'homosexualité, on a tout ce qui est question de genre, on a des idéologies qui commencent à arriver comme le wokisme, etc. Toutes sortes de choses. La corruption qui, de plus en plus, atteint les grands de ce monde, les différentes religions, les sectes, les mouvements, l'ésotérisme, l'énergie, compagnie, coupeurs de feu, yoga, végan, etc. Plein de choses. qui pourraient être pour nous des dieux, en fait, des idoles qui étaient dans le temps de l'époque. Aujourd'hui, on a aussi ces... Dans la famille, de plus en plus, on est touché par la famille parce qu'il y en a un qui ne veut pas que nous vivions un mariage qui dure. Le divorce, les violences conjugales, les maris qui sont occupés, voire absents, l'éducation, où nous voyons de plus en plus d'enfants rois, où, justement, il n'y a plus de règles à appliquer. Nous avons toutes les sortes de drogues qu'on peut essayer, qu'on va vous dire « Viens essayer, tu verras, ça va te faire du bien, tu vas être heureux. » Fuyons toutes ces choses. Et aujourd'hui, plus que jamais, en tant qu'Église, il y a quelque chose qui peut nous faire, qui nous perturbe, d'autant plus. Et j'avais bien aimé, un orateur avait appelé, disant « Genève, nous sommes persécutés. » Et je vous parle de ça en 2011. Et il disait « La plus grande persécution que vit actuellement en Genève, c'est le confort. » Pourquoi ? Parce que trop de confort tue l'effort. Et souvent, l'effort, quand on ne fait plus d'effort, on a tendance à s'endormir. Pourtant, la parole nous rappelle « Reste vigilant. » Reste vigilant. Et beaucoup de gens, comme on remarque, qui n'ont plus de goût à l'effort, moi d'abord, les autres, on verra, absence de remise en question, plus envie de lire la Bible, de prier ou d'aller à l'église, je préfère aller regarder sur YouTube, la grande tolérance à tout et n'importe quoi, une absence de discernement, tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ok, s'il est fort, tu le confores. Moi, j'aimerais relever, ça me fait toujours sourire de voir Jaime et Carolina qui viennent et qui sont prêts après l'église, ainsi que Michael et Mathieu. Ils ont leur sac, ils sont prêts dès qu'ils ont fini l'église, hop, ils vont à la salle de sport. Ils s'entretiennent. Ils s'entretiennent physiquement, ils se disent, ouais, on y va, on s'entretient. Et je me dis, la parole de Dieu, ce n'est pas juste une fois le dimanche, mais c'est tous les jours qu'on devrait la lire. Et c'est vrai que tu te dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses où je pourrais vite m'endormir, mais Dieu te rappelle, je suis là et je t'aime. que vas-tu faire du temps qui t'est imparti sur terre ? Que vas-tu faire du temps qui t'est imparti sur terre ? Et il y a une réalité, il y a une réalité. Soit on choisit de marcher avec Dieu, soit on choisit l'autre option. Mais ça va être quoi à la suite ? J'aimerais vous raconter une petite histoire qui nous amène à réfléchir. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, une femme, une de ses cadres à qui tout réussit, est tragiquement heurtée par un autobus et meurt. C'est-à-dire que, subitement, notre vie, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir une maladie ou quoi que ce soit, tu peux traverser ou autre, quelque chose arrive, terminé. Mais où iras-tu après ? Son âme arrive au paradis où elle est accueillie par Saint-Pierre. Bienvenue au paradis ! Avant de vous installer ici, il semble que nous ayons un problème. Voyez-vous, c'est plutôt étonnant, mais nous n'avons jamais eu de femme cadre. Jusqu'à ici, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que nous devons faire de vous. Aucun problème, laissez-moi simplement rentrer. J'aimerais bien, mais j'ai des ordres qui viennent d'en haut. Ce que nous allons faire, c'est vous laisser passer un jour en enfer et un jour au paradis et ainsi, vous pourrez choisir où vous pouvez passer l'éternité. Je pense que j'ai déjà fait mon choix, je préfère rester au paradis. Désolé, mais nous avons des règles. Et ainsi, Saint-Pierre emmena la femme cadre dans un ascenseur qui descendit en enfer. Les portes s'ouvrirent et elle se retrouva sur le green d'un terrain de golf magnifique. Un peu plus loin, il y avait le country club et devant tous ses amis bien habillés qui l'acclamèrent, ils s'approchèrent, l'embrassèrent et parlèrent du bon vieux temps. Ils firent un excellent parcours de golf. Le soir, allèrent au country club où ils dégustèrent un excellent steak et du homard. la femme rencontra le diable qui est réellement quelqu'un de charmant et elle passa un merveilleux moment à raconter des histoires et à danser. Elle passa un si bon moment qu'avant qu'elle ne s'en rende compte, il était temps de partir. Tout le monde lui serra la main, lui fit un revoir et elle monta dans l'ascenseur. Celui-ci retourna au paradis et elle retrouva Saint-Pierre. Maintenant, vous allez passer un jour au paradis. Elle passant ainsi les 24 heures suivantes allongée paresseusement sur les nuages à jouer de la harpe et à chanter des cantiques. Elle passa un si bon moment qu'avant qu'elle ne se rende compte, les 24 heures étaient passées et Saint-Pierre était de retour pour l'emmener. Alors, vous avez passé un jour en enfer et un jour au paradis. Maintenant, vous devez choisir pour l'éternité. La femme réfléchit un instant et répondit « Eh bien, je n'aurais jamais cru que je dirais ceci, le paradis est vraiment bien mais je crois que je me plairai davantage en enfer. » Alors, Saint-Pierre l'escorta jusqu'à l'ascenseur et elle descendit à nouveau en enfer. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle se retrouva dans un pays jase désolé, plein d'immondices. Elle vit ses amis vêtus de haillons ramassant des saletés pour les mettre dans des sacs. Le diable vint vers elle et lui mit la main sur l'épaule. Et la femme balbuta « Mais je ne comprends pas. Hier, j'étais ici, il y avait un parcours de golf et un country club et nous avons mangé du homard, nous avons dansé et nous sommes bien amusés. Maintenant, c'est un désert d'immondices et tous mes amis semblent misérables. » Le diable le regarda et sourit. « Vous êtes cadre, vous devriez connaître le principe. Hier, nous vous recrutions, aujourd'hui, vous faites partie du personnel. » Alors, on peut en rire, mais j'aimerais vous dire que le diable, c'est exactement ce qu'il fait avec tout ce que je vous ai dit avant. Et nous avons tous un choix à faire de respecter Dieu dans ses commandements parce qu'un jour ou l'autre, nous serons jugés devant lui. Et Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de sauver la majorité. Il aimerait sauver le monde entier, mais il laisse à chacun d'entre nous le choix de le suivre ou pas. Et sachez une chose, c'est que c'est important, c'est nos âmes qui sont en jeu. Notre vie sur Terre, elle va durer quoi ? 60, 70, 80, 90, et après c'est terminé. Où voulez-vous passer l'éternité ? Moi, j'ai déjà choisi, j'ai fait mon choix. Je sais que ce n'est pas évident tous les jours de respecter Dieu dans l'ensemble des commandements qu'il nous demande. mais avec sa présence, il me donne la force de dire non à certaines choses et de dire oui à sa présence et de toujours faire le choix de dire Seigneur, chaque jour, je veux prendre du temps pour lire ta parole, je veux prendre du temps pour prier, je veux prendre du temps pour mettre en pratique tes commandements et que le jour où je serai tenté, donne-moi de donner la bonne réponse, de dire non dans certaines circonstances, de dire oui dans les autres circonstances, mais de toujours respecter ton nom et te dire oui Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, je t'aime. Et j'aimerais finir par cette petite vidéo qui m'a interpellé, qui m'a beaucoup marqué, des conseils d'un homme qui a marqué son temps. Et cet homme, il a fait des campagnes d'évangélisation et je trouvais tellement approprié les petits conseils qu'il donne et qui pour nous, qui pour moi sont tellement importants. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo s'il te plaît ? Praying that we might have a spiritual awakening. But I think that becomes possible only as individuals surrender their lives afresh and anew to Christ and live the Christian life wherever you are. First, we do everything we can to follow in the steps of Jesus. We're to live a life in which we love one another. We help one another. We live according to what Jesus lived. The Holy Spirit is the one that helps us live that new lifestyle which is one of love, gentleness, and patience and all of these things that are the fruit of the Spirit. We must remember that we communicate the gospel by our lives as well as our lips. We live before a watching world, a world that is waiting to see if what we say is lived out in our lives. We must be living in the power of the Spirit. We must be men and women who are pure vessels for God's message. Secondly, you read His Word every day, the Bible. I know it's very difficult but you need to start somewhere and I'd suggest you start with the Gospel of Luke in the New Testament and in the Old Testament start with the very first verse in the beginning, God and study those passages and the third thing, go to your knees and pray until you and God have become intimate friends. I cannot describe to you the joy and the peace that He gives to you as a result of that daily routine that you have in prayer. is there a lack of power in your life? Perhaps you have neglected the preparation of your life. We've neglected prayer. We've neglected God's Word and the feeding of our own souls. Whatever it is, confess it, forsake it, repent of it and then walk in the power of the Holy Spirit and gain victory over it. And may God today lift our vision and may the power of the Gospel break upon our world with fresh force as we're obedient to Christ's call to repent and believe the Gospel. Repent and believe the Gospel. Hallelujah. Hallelujah. De précieux conseils que Billy Graham nous donne à suivre et on arrive à la fin je me souviens que quand j'ai commencé à lire Genèse la femme a fait un choix de donner la pomme à l'homme et souvent on met la faute sur la femme mais c'est pas bien de dire ça c'est les deux qui sont responsables l'homme aurait pu dire non l'homme aurait pu dire non mais il a accepté il n'a pas pris ses responsabilités et vous savez quoi si l'homme avait dit non aujourd'hui on ne serait pas dans ce monde perdu on serait dans un beau jardin magnifique parce que Dieu avait prévu quelque chose de beau pour nos vies à partir du moment où on respectait ce qu'il nous avait demandé et chaque jour tu as toujours cette question à te dire est-ce que dans ma journée aujourd'hui je vais respecter ce que Dieu me demande parce que Dieu a tout fait pour que tu sois heureux à partir du moment où tu mets en pratique ses commandements sa loi et c'est sûr que c'est toujours un choix tous les jours quand tu te lèves est-ce que je suis prêt à respecter Dieu dans ma vie dans mes pensées dans mes paroles est-ce que je suis prêt tu te poses peut-être la question de te dire mais il y a quelque chose que je ne peux pas lâcher va au pied de la croix et fais ce choix aujourd'hui de te dire chaque jour je veux demeurer ferme avec toi chaque jour je veux prier lire ma parole chaque jour je veux te respecter dans les moindres détails et me souvenir de ce que tu as accompli pour moi et de ce que tu veux faire encore pour moi parce que je sais qu'en mettant en pratique ta parole j'aurai une vie heureuse qui ne sera pas exempte de tempête de difficulté mais d'avoir juste la présence de Dieu à tes côtés tu seras heureux parce que dans les moments où tu n'en pourras plus il te portera que Dieu vous bénisse et j'aimerais juste finir par prier Seigneur merci parce qu'au travers de ta parole tu nous parles tous les jours tu nous rappelles à quel point tu nous aimes et à quel point tu veux nous tirer peut-être de certains endroits où nous sommes en ce moment mais que tu nous rappelles que tu attends de nous que nous puissions écouter ce que tu dis dans ta parole tu attends de nous que nous puissions faire le choix de vouloir te respecter tu attends de nous que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous demandes Seigneur merci pour tout ce que tu nous rappelles dans ta parole merci de nous aider à nous souvenir à être reconnaissant et à te respecter dans tous les domaines de notre vie merci encore parce que tu parles à chacun et que chacun ce matin puisse se remettre en question et dire oui Seigneur je veux te suivre je veux mettre en pratique ta parole même si c'est pas facile tu es avec moi et tu me donnes ta force pour continuer chaque jour à te respecter dans le nom de Jésus Christ Amen Amen